Sur ce channel, je t'ai déjà très souvent parlé des fantastiques possibilités du digital et des réseaux sociaux. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs, de freelancers, de petits patrons de PME, de solo entrepreneurs qui m'ont dit « oui, c'est génial, je comprends qu'avec tout ça, bien entendu, je vais pouvoir développer ma marque, développer ma notoriété, peut-être augmenter mes ventes. Mais est-ce que c'est vraiment pour moi, avec mon authenticité, mes moyens à disposition, le temps et les ressources dont je dispose ? » Eh bien, la réponse, c'est oui, tu peux faire quelque chose. Alors, par contre, il faut avoir les bonnes recettes. Ça tombe bien parce que c'est exactement l'idée de cette vidéo, c'est de partager avec toi mes 8 trucs, mes astuces, mes tips, pour que tu puisses, malgré le fait que tu sois une petite entreprise ou un solo entrepreneur, bénéficier des fantastiques leviers du digital. Mais, bumper ! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où, tu le sais très certainement déjà, ma mission, ma wireology, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Et après quelques jours d'absence, je suis super heureux et excité de vous retrouver sur cette chaîne pour vous dispenser un max de conseils, de la valeur. Et puis, bienvenue dans ce nouvel épisode des Marketing Quickies. Comme je vous le disais en intro, aujourd'hui, on va parler des possibilités des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire, comment exploiter les fantastiques leviers de ces outils et de ces plateformes lorsqu'on n'est pas une grosse multinationale, mais une petite entreprise. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Le premier truc, c'est vraiment de prendre les choses au sérieux. Si tu décides d'aller sur les réseaux sociaux et de positionner ton business de freelancing, ton activité, ton petit commerce, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est le faire vraiment avec un commitment. Un commitment, c'est de te dire, oui, je mets en place une stratégie, je vais analyser le marché, qu'est-ce qui se fait, que font mes concurrents pour te nourrir de tout ça. Et puis surtout, mettre ça dans tes priorités. Pas te dire, je le fais parce que tous les autres personnes autour de moi, parce que mes pères, les gens que je croise dans des associations professionnelles le font ou autres. Donc vraiment, fais-le avec de l'énergie parce qu'au final, les résultats seront conditionnés par l'input que tu vas faire. Donc priorise ça, fais un plan, une stratégie, et puis prends ça avec beaucoup de sérieux, puisque sinon, eh bien, tu auras des résultats médiocres qui ne feront que de confirmer tes idées prérequises sur ces outils du digital. La deuxième clé pour avoir du succès sur les réseaux sociaux quand on est une petite entreprise, c'est de faire comme les grandes. C'est-à-dire que, je te l'ai déjà répété plusieurs fois sur ce channel, mais quelqu'un qui ne fixe pas d'objectifs n'a aucune chance de les atteindre. Donc il faut être très précis dans la fixation de tes objectifs, des choses qui sont mesurables pour que tu puisses voir comment ça avance par rapport à ce que tu as envie d'atteindre sur les réseaux sociaux. Alors tu peux te donner des objectifs de notoriété, de taille de communauté, de nombre de followers, d'engagement, combien de gens likent, commentent, partagent tes contenus. Et puis, bien entendu, tu vas aller fixer également des objectifs de conversion. Combien tu aimerais avoir de visites supplémentaires sur ton site web ? Ou bien carrément aller jusqu'au bout du tunnel de conversion et dire combien de nouvelles affaires tu as envie que ces nouveaux canaux, si on le dit comme ça, de marketing t'amènent comme lead, comme prospect. Donc véritablement, c'est capital, fixe-toi des objectifs le plus mesurables possible pour suivre ta progression. C'est une des clés du succès. La troisième clé, selon moi, c'est l'authenticité. Montrez qui tu es, qui est ton entreprise, quelle est sa culture. Parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais j'ai essayé de positionner mon entreprise sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas ». Eh bien, je peux te garantir que dans la majorité des cas, quand on va voir ce que ces gens-là font, eh bien, ils se trompent complètement de mode de communication. Ils n'ont pas compris, ils sont restés bloqués sur les anciens modèles. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que de vendre. Acheter mon cours, acheter mon produit, acheter mon service. Mon nouveau produit est disponible, etc. Il ne faut pas oublier que dans réseau social, il y a le mot social. Les gens ne vont pas. Toi, moi, si on se rétro-ingénieur, on ne va pas sur les réseaux sociaux pour se faire enfiler de la pub. Donc l'authenticité, montrer qui tu es, être à l'écoute, l'empathique, aider, délivrer de la valeur à l'autre, ça, c'est capital. C'est ce qu'il va falloir faire. Et surtout, montrer au travers de ces canaux, quel que soit le type de contenu, en quoi toi, ton entreprise, ton offre est unique à un point de vue émotionnel. Et si tu y vas dans ce sens-là, tu verras que ça change vraiment, vraiment les résultats et que tu as beaucoup, beaucoup plus de chances d'avoir du succès sur les réseaux sociaux. La quatrième clé, c'est de se bloquer du temps. Se bloquer du temps, c'est prendre ton agenda et puis noter des plages, comme tu le noterais pour un client, pour réserver des espaces de temps pour produire du contenu et pour pouvoir également dynamiser, s'engager avec ta communauté. Alors pourquoi ? Parce que produire du contenu de qualité, ça demande beaucoup de temps. Et si tu ne le planifies pas dans ton agenda, tu auras toujours une autre priorité. On revient au point numéro un qui disait qu'il faut faire ça avec sérieux, rappelle-toi. Et si tu le bloques dans ton calendrier, que tu prépares comme ça des batchs en disant « tel et tel jour, je prépare mes quotes », « tel et tel jour, je fais une vidéo », par exemple, « tel et tel jour, je fais des recherches pour trouver des contenus », « tel et tel jour, je me bloque trois heures pour écrire un article de blog », que sais-je, eh bien tu verras que tu seras beaucoup plus efficient et beaucoup plus pertinent dans ton approche. Donc ce secret, c'est vraiment de se bloquer du temps parce que qui ne planifie pas ne fait pas une fois de plus. Pense-y et tu verras que tu auras beaucoup plus de facilité à alimenter de manière régulière et consistante tes réseaux sociaux. Sans oublier qu'au moment où tu publies, ce n'est que le début du travail. Quand tu publies, les gens vont, si tu as de la chance, commencer à interagir, liker, partager, commenter. Et puis si tu veux avoir du succès, tu n'auras pas d'autre choix. Ça passe par là. N'oublie pas une fois de plus que dans Réseau social, il y a social. Il va falloir s'engager, répondre, aller liker des contenus en contrepartie. Vraiment être au cœur de cette communauté comme tu le ferais dans une communauté réelle. Et ça, ça prend du temps. Alors très souvent, on l'oublie, mais il vaut mieux se planifier 15, 20 minutes, une demi-heure tous les jours pour faire ça. Et tu verras que si tu le fais de manière très régulière en le programmant, tu auras de plus en plus de succès. Mais c'est une stratégie à long terme. Il ne faut pas attendre tout de suite des résultats. Et c'est ce qui peut être un peu frustrant parfois. Mais garde à l'esprit qu'il n'y a jamais d'overnight success dans ce domaine-là. Et tu verras que consistance, persistance, et à la fin, tu y gagneras. La cinquième clé, c'est d'être en totale empathie avec ton audience, avec tes clients, avec la communauté. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, beaucoup trop de gens produisent du contenu pour eux, puis ils espèrent qu'on va l'aimer. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut faire. Pose-toi toujours la question, pour qui tu crées du contenu ? Pour qui tu le publies ? Quels sont leurs problèmes ? Quelles valeurs tu peux leur délivrer pour répondre à leurs questions, à leurs problématiques, à leurs interrogations, à leurs craintes, éventuellement ? Alors, il faut être vraiment à l'écoute. Et puis, c'est là où les réseaux sociaux sont absolument fantastiques. C'est des outils d'écoute formidables. Tu peux voir sur un groupe, sur un forum. Tu peux faire aussi une enquête auprès de tes clients, faire un sondage, pour voir quelles sont les questions qui se posent le plus souvent. Et puis, l'idée, c'est que toi, tu vas délivrer un maximum de valeurs, comme j'aime toujours le dire, pour répondre, participer à la résolution de leurs problèmes. C'est vraiment renverser l'angle de dire, tu ne produis pas du contenu pour toi, et puis ensuite essayer qu'ils soient appréciés. C'est le contraire. Tu vas produire du contenu que les gens ont besoin. Donc là, on est véritablement dans une approche renversée. Et si tu veux un très bon exemple de quelqu'un qui fait ça, pas bien du tout, eh bien, ça a beau être une très grosse entreprise, va faire un tour sur la page Facebook de Nespresso Monde, et tu verras que malgré une taille de communauté absolument monumentale, puisqu'ils sont pratiquement, ils arrivent gentiment 7 millions de fans sur leur page Facebook, eh bien, chaque fois qu'ils publient un contenu, et je peux te dire que probablement, il y a des moyens, quand on voit le type de contenu au niveau qualitatif, pictural, vidéo, mise en page, etc., eh bien, tu verras que l'engagement est tout petit, voire ridicule. Pourquoi ? Parce qu'ils ont complètement perdu le contact avec leur audience. Ils produisent un contenu qui n'intéresse pas leur audience, alors très beau, très design, tout ce que tu veux, mais le contact social est perdu, et là, on constate directement la problématique. Donc, ne tombe pas dans ces travers-là, sois en empathie, en écoute, produit du contenu qui est utile, et tu ne tromperas pas, et tu verras que tu auras d'autant plus de succès sur tes réseaux sociaux, et ça aura un impact irrémédiablement sur ton propre business à la fin. La sixième clé, c'est de concentrer tes efforts. Alors, en voulant être partout, on n'est nulle part. C'est relativement complexe, chaque plateforme a une propre culture, la psychologie de l'audience est différente, tu peux avoir le même personnage qui est à la fois M. Huguenin sur Facebook, personne privée, et le Dr Huguenin sur LinkedIn. Chaque fois, la psychologie du consommateur est également différente. Donc, clairement, de vouloir tout faire quand on a des moyens restreints en termes de ressources de temps, eh bien, c'est illusoire, et tu vas vraiment t'y perdre. Donc, mon conseil, ma clé, c'est de te concentrer sur un réseau au début, et puis de le connaître, sinon pas, tu sais, en superficie, mais vraiment dans les deep-dives comme ça, à une profondeur, pour bien comprendre tous les mécanismes, maîtriser, te faire vraiment une expérience, être à l'aise avec, produire du contenu spécifique, culturellement prévu, dans le contexte de ce réseau, pour cette audience, dans sa psychologie, sur ce réseau-là, et puis, une fois que tu le maîtriseras parfaitement, et si le besoin s'en fait sentir, tu peux passer à un deuxième, peut-être un troisième, si tu le souhaites. Mais la bonne stratégie, c'est généralement de commencer petit et détendre, surtout quand on est une toute petite entreprise, un freelancer, et qu'on a un temps limité et des ressources limitées ou difficiles à mobiliser. La septième clé, selon moi, c'est de capitaliser sur tes talents, sur tes forces. Alors pourquoi ? Parce que depuis qu'on communique au niveau commercial, on n'a pas réinventé grand-chose, c'est-à-dire qu'on a toujours eu trois moyens de communiquer, il y a l'image, la vidéo, la photo, il y a l'audio, la parole, et puis il y a l'écrit. Alors, on est tous plus ou moins à l'aise avec un de ces modes de communication. Si tu te sens l'âme d'un écrivain et que pour toi, il n'y a pas de friction, c'est écrire un texte de qualité, pour toi, c'est très naturel, eh bien, fais de l'article de blog. Si au contraire, tu aimes bien la vidéo, tu apprécies ça, tu aimes faire des photos, le côté plutôt pictural, comme ça te parle, et que pour toi, une fois de plus, tu es dans la zone que tu fais ça, tu as du plaisir à le faire, c'est lisse, une fois de plus, sans zone de tension, eh bien, utilise ces vecteurs-là. Si tu préfères, tu te sens l'âme d'un animateur de radio, eh bien, aujourd'hui, avec quasiment rien du tout, c'est-à-dire un téléphone portable, on peut se lancer dans une émission de radio avec du podcast. Donc, choisis toujours le mode de communication qui est le plus proche de tes talents, de ta zone de flot, où il n'y a pas de friction, où c'est naturel, ça se sentira d'autant plus. Et puis, dans un contexte où l'audience est de plus en plus exigeante, et puis que la compétition est forte, eh bien, il vaut mieux te lancer dans quelque chose dans lequel tu es bon et que tu aimes faire au niveau du mode de communication à proprement parler. Et ça se sent véritablement. Et puis, ce que tu es moins à l'aise, soit à la limite, tu peux le sous-traiter ou dans le pire des cas, tu le laisses de côté. Donc, on n'est pas obligé, une fois de plus, de tout faire. Il faut choisir, mettre ses priorités là où tu as ton talent et tu verras que ça fait une sacrée différence. La huitième et dernière clé, c'est vraiment peut-être la plus importante selon moi, c'est la clé de la passion. Passion, pourquoi ? Parce que produire du contenu de manière régulière, de qualité, en réinventant des sujets pour ne pas lasser, eh bien, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, il serait vraiment stupide et illusoire de dire je vais parler d'un sujet qui me gave ou j'ai des frustrations que je n'ai pas envie, ça ne me donne vraiment pas envie de me mettre à la production de contenu, mais ce serait vraiment une erreur. Choisis vraiment de parler de thématiques, de sujets qui te passionnent au plus profondément de toi. Et si tu as respecté une étape précédente qui est l'étape de l'empathie, tu auras probablement détecté que tu as des sujets qui t'animent comme ça, qui t'allument, tu as l'œil qui brille, où tu as du fun, où tu as du plaisir à en parler et à produire du contenu qui en parle, quel que soit le mode de communication qu'on me vient de le dire. Eh bien, ça, c'est la clé. Choisis vraiment, une fois de plus, un sujet dans lequel tu auras un énorme plaisir et que produire du contenu pour toi, eh bien, ça va devenir quasiment presque un hobby de luxe, vraiment avec du plaisir chevillé au corps et ça, ça va se sentir directement et le moteur de cette passion, il sera irrésistible. Et puis, évidemment, tu n'es pas obligé de parler que de ton business, de tes produits, ce serait même une erreur. Ouvre le spectre tout en restant empathique par rapport aux problèmes à tant de besoins de ta clientèle ou de ton audience, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu peux parler de lifestyle, tu peux parler d'art, tu peux parler de technologie, tu peux parler de voyage, tu peux parler de choses qui sont connexes, qui sont dans l'univers de ton audience et dans l'univers de ton industrie ou de ton entreprise, de la culture de ta boîte aussi. Et tu verras que si tu le fais, tu auras un plaisir énorme parce que tu seras dans ta zone de passion, ça se sentira et tu auras d'autant plus de succès avec tes contenus et tu verras que, comme par miracle ou pas, l'engagement sera bien plus fort. Tu connais à présent mes 8 trucs, astuces, tips pour pouvoir réussir d'autant mieux sur les réseaux sociaux et ceci même si tu es un saut entrepreneur, un freelancer ou un patron de petite PME. Et puis, moi, ce que j'aurais envie encore d'échanger avec toi si tu es d'accord, c'est à la lumière de tout ça. Est-ce que toi, tu as encore des freins, des blocages où tu dis, j'aimerais bien aller sur ces réseaux sociaux mais il y a un truc qui... J'ai un peu peur. Surtout, n'hésite pas. Je te pose cette question. N'hésite pas. Comment en dessous ? J'aimerais bien échanger avec toi ce sujet et voir quels pourraient être les freins supplémentaires qui t'empêcheraient d'y aller. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas. Comme d'hab, slash le like bouton. C'est juste en dessous que ça se passe. Partage-la avec quelqu'un de ta communauté que ça peut intéresser. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur. Et dans l'attente de la prochaine vidéo qui arrive très rapidement, il me reste comme d'hab à te souhaiter le plein succès et surtout, d'ici là, n'oublie pas Be a Starter !